Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Qu'est-ce qu'on vous sert ? Moi, ça va être un chocolat chaud. Et moi, un café, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais ce qui se passe aujourd'hui pour le reste de la société et pour l'ensemble de la France ? Évidemment, c'est l'ouverture des terrasses. T'as joué tous les trois jours cette saison, t'as eu l'Europe, t'as eu plein de trucs. Vous êtes sensible à ce qui se passe dans le reste de la société ou au final, vous êtes dans votre bulle ? J'ai ma soeur déjà qui travaille en terrasse. Donc je sais que depuis lundi, elle prépare la roberture des restaurants. Et j'aime bien la ville et je sais qu'aujourd'hui, c'est la roberture des terrasses. Donc lui, évidemment, je suis sur le qui-vive, comme on dit. Merci. Tu as connu aussi la ville comme ça ou t'as connu que la ville confinée ou quasiment ? C'est perdu. Bien, quand je suis arrivé, c'était la prépa, c'était un peu ouvert. Il y avait du monde sur les rues Piétone, etc. J'allais quand même au restaurant. J'ai quand même pu un petit peu profiter de la ville, mais voilà, pas assez. Donc le fait que ça arrive aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Là, on vient ici aussi, c'est un petit clin d'œil. Icardo, c'est un endroit des gens du club, un figé des gens du club. Tu le savais aussi, c'est plutôt ailleurs que vous allez avec les joueurs. J'ai appris récemment qu'en plus d'être un coin du club, il y avait les petits du centre qui dormaient là-haut. Mais sinon, je n'étais pas au courant. Moi, j'allais plus en ville. Les restos, ils ont été soutenus vraiment par le club cette saison. Il a été au soutien en première ligne. Il a fait travailler les restaurateurs pendant qu'il ne pouvait pas travailler. Est-ce que ça, c'est des causes qui touchent les joueurs ? Ça touche forcément les joueurs parce qu'un club, tu représentes une ville. Donc dans ces moments difficiles, le fait que le club soutienne les restaurants, c'est un peu soutenir la ville. C'est un peu le but du club qu'on porte les fans. C'est aussi pour soutenir une ville ou une cause ou un pays. Donc oui, c'est quelque chose auquel on est sensible. Vous êtes sur le point d'entamer votre dernière semaine de la saison. Qu'est-ce que ça fait ? Franchement, c'est particulier. C'est passé vite. Je me souviens encore de mes premiers moments, quand je viens d'arriver, ma signature. Et là, je me dis que c'est déjà la fin de saison. Toi, tu retiens quoi ? Si tu devais en retenir une, deux choses ? Cette saison, c'est vraiment l'apprentissage. Vraiment cette saison, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. C'est la première saison où je fais autant de matchs. C'est une saison où on avait des objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de blessures. C'était vraiment une saison particulière. Tu disais que tu as fait beaucoup de matchs. Est-ce que tu sais que tu es le joueur de champ le plus utilisé du gym ? Non, je ne savais pas. Ça trouve un prolongement. Ça fait plaisir. C'est en partie les raisons pour lesquelles je suis né ici. Le fait d'être utilisé, c'est quelque chose qui est bien. Ça me permet d'évoluer et ça me permet aussi de pouvoir représenter les couleurs du club. Tu es d'accord avec nous si on te dit que les deux derniers matchs à Allianz, c'est un peu le symbole d'une saison qui a pu être parfois très bonne, parfois très difficile. Comme Strasbourg, le dernier souvenir en date. Tu partages un peu ce constat ? Oui, je le partage parce que ces deux matchs où on est des intermes difficiles, ces deux matchs où on est passé par toutes les émotions. Par Brest où on prend un rouge à la cinquantième et on perd 2-1 et on finit par l'emporter 3-2. Avec ce premier but, un championnat pour moi. Et le match d'après, tous les voyants sont au vert, on reçoit Strasbourg. Avant le match, on se met en rond avec les joueurs, on se dit voilà les gars aujourd'hui, nous quand t'es dans le trou, personne nous a laissé passer. Donc aujourd'hui, on fait le match qu'on doit faire. Et au final, on perd 2-0. Ça fait mal à tout le monde, on comprend pas. C'est pas qu'on comprend pas mais voilà, ça reste décevant et c'est contre ce qu'on voulait faire. Donc je dirais que c'est à l'image de la saison. C'est dur de comprendre quand même, c'est vrai. Comme vous êtes des fois si bon contre Brest et autant dans le dur contre Strasbourg. C'est ça, au niveau, il faut être professionnel, il faut être réactif, il faut être concentré, il faut être déterminé à chaque match. Et on peut peut-être croire que ouais, on est en fin de saison, ils ont relâché les pieds, Strasbourg ont quelque chose à jouer alors que pas du tout. Avant de commencer le match, ce qu'on se dit, à aucun moment on ressent que c'est la fin de saison. On se dit que ce match-là, il faut qu'on le gagne, absolument. Et au final, non. Justement, c'est pareil que vous dites avant Lyon. Lyon qui joue la Ligue des champions, on peut finir 8e. Est-ce que ce décalage d'objectif, ça peut entraîner un décalage de motivation ? Ça reste un match contre Lyon, à Lyon, donc c'est un bon match à jouer pour nous. Donc voilà, on va y aller, on va vraiment essayer de faire quelque chose. En plus, on a à cœur de faire un résultat, surtout qu'on a perdu cette dernière à domicile. Ça nous permettrait d'aller tranquillement en vacances et de préparer la saison prochaine. Avec des objectifs pour chacun, des objectifs collectifs et aussi des objectifs personnels, parce qu'il peut y avoir des bonnes choses qui arrivent derrière. On parle des sélections, on parle des choses comme ça. Il y a toujours des objectifs, surtout, par exemple Amine qui va faire l'Euro avec les espoirs. On a peut-être Jordan qui va aller avec l'Euro avec la Suisse. Kasper qui doit faire l'Euro. Il y aura peut-être des petites surprises de certains joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés qui vont aller avec leur sélection. Donc oui, évidemment, il y a encore des objectifs. On est en terrasse noir, l'été arrive. C'est aussi peut-être le pas dans la vie d'après et dans le retour à la vie normale. Quand on dit vie normale, c'est dans les habitudes comme ça, mais c'est à la viande ce qui viendra. Je pense que les joueurs, les supporters, les familles, les gens en dehors du foot, on a tous hâte de pouvoir reprendre notre vie normale. Pouvoir aller au cinéma, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pouvoir aller au resto, en terrasse, pouvoir aller au stade. Jouer les stades pleins, c'est vraiment quelque chose qui nous manque. On espère que c'est la fin. J'espère que ce mercredi 19 mai, retour en terrasse. J'espère que c'est la fin de ce confinement et tout, parce que franchement, c'est compliqué. Bonne journée, merci et au revoir. A bientôt, au revoir. Merci.